Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube. En ce moment, jeudi 8 février 2024, 15h08, heure du Québec, une date dont on va se rappeler pour longtemps. C'est aujourd'hui que Tucker Carlson va publier son entrevue avec nul autre que Vladimir Poutine. 15h08, heure du Québec, merci d'être avec moi. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. Ceux qui sont abonnés, merci infiniment. Ceux qui vérifient leur abonnement parce qu'il y a un vague mouvement de désabonnement très étrange. Merci de le faire. Ça y est, c'est aujourd'hui le grand jour. Tucker Carlson, qui préparait ça depuis des mois, puis on s'en doutait, il en avait déjà parlé, il était déjà allé visiter la Russie aussi. Cette année, à un certain moment, avec sa rupture de Fox News et la création de son réseau d'information, Tucker Carlson Network, TCN, bien, ça y est. Il réalise cette entrevue-là. Et c'est important que ça soit fait. Et là, tu as tous les médias qui sont en train de tomber de leur chaise. Comme on dit en anglais, ils sont dans un meltdown. Ils sont en train de fondre. Ils sont en train de... Ils vivent une crise existentielle incroyable. Parce que, moi, je ne sais pas, mais ils ont tout fait affaire avec Poutine, la Russie, pendant les dernières décennies. On a profité de la Russie, on a profité du pétrole, du gaz russe, puis de plein d'autres produits, de leur appui aussi dans certains aspects du conflit au Moyen-Orient avec la Syrie, avec l'Irak et l'Afghanistan, et ainsi de suite. Et on a provoqué de la Russie, d'une certaine façon, quand Biden est arrivé au pouvoir, en poussant Zelensky à vouloir absolument adhérer à l'OTAN, aux portes de la Russie. Et c'était comme franchir une ligne rouge qui avait été établie et par les Occidentaux et par les Russes et Poutine à l'époque. Donc, c'est clairement une provocation. Poutine et la Russie pourraient écraser l'Ukraine en une semaine. Mais il y a beaucoup de retenues. On ne sait pas vraiment ce qui se passe. Il n'y a pas d'image. Il n'y a pas de compte-rendu. Tout ce qu'on entend, c'est des candidatons, des rumeurs, des rapports d'un, des rapports de l'autre. Mais tu n'as pas vraiment un portrait global de la situation. Zelensky a un empire financier et immobilier très grand. Apparemment, il s'est acheté une grande, grande propriété au Qatar, ou en tout cas dans ces coins-là, de 15-20 millions de dollars. Ça ne tombe pas de n'importe où, l'argent, quand tu es président de l'Ukraine. Et il y a des rumeurs qu'il enverrait ou qu'on l'extraderait parce qu'on voudrait se débarrasser de Zelensky. Il n'y a que des rumeurs, comme les rumeurs qu'on avait avec Poutine sur sa maladie, son cancer en phase terminale. Les coups d'État et ainsi de suite, là, on va avoir l'heure juste. Puis c'est important. Puis tu as Erin Burnett, qui pense que Tucker Carlson va avoir une petite entrevue facile, va donner une petite entrevue facile à Vladimir Poutine parce qu'il est comme son porte-parole aux États-Unis puis en Amérique du Nord parce qu'il s'oppose à la guerre. C'est comme pour l'élite, pour la classe dirigeante, pour notre banque de baché-bouzouk, qui nous administre puis qui nous endoctrine. C'était le malheur d'être contre la guerre, puis contre cette guerre-là, c'était pro-Poutine. Non, je ne suis pas pro-Poutine, je ne suis pas pro... Je suis juste contre la guerre, parce que ça ne devait pas arriver. Donc là, on va avoir un autre son de cloche. On va savoir ce que probablement un des pays les plus importants au monde, dans la nouvelle géopolitique, dans le nouvel ordre mondial, a à raconter. Puis ça, c'est Tucker Carlson, le seul et unique qui peut faire ça. Et c'est fascinant. Moi, je vais vous en faire un compte-rendu, ça va être publié aujourd'hui. Je vais vous le traduire. On va aller écouter... On va aller écouter d'abord Erin Burnett, qui s'effondre face à cette idée-là de l'entrevue. Parce que c'est sûr qu'ils ne veulent pas qu'on entende ce que Poutine va à nous dire via Tucker Carlson. Donc on va aller écouter... Ça, c'est le porte-parole de Poutine en Amérique, aux États-Unis. Il va avoir une petite entrevue facile. Et elle nous dit que ça, ça va être une entrevue facile. Et elle-même, quand elle a eu en entrevue Zelensky, je peux te dire une chose. Tu avais l'impression qu'elle était en train de... qu'elle était avec son amant, puis qu'elle était en train de flirter. Tu veux savoir c'est quoi une entrevue facile de la part de l'élite? Bien, écoute bien ça. Erin Burnett, la même, qui dit « Tucker Carlson va donner une petite entrevue facile » à Vladimir Poutine. Écoute bien ça. On va écouter un bout d'Erin Burnett, qui est comme en extase. Puis on dirait que... Wow! Quand tu parles d'une entrevue facile, là... Écoute bien ça. ... As a human being, so many people look up to you. They rely on you. No one can imagine how hard that is. Do you... Do you do anything for yourself? Are you ever able to take a minute to... to read or to listen to music or something to sort of give yourself that... a moment? I have such moments. It's important to be in silence, to be alone. Alone, how can I be alone? Alone, I can be with music. It's true or with the book. And early, early in the morning, when there are no sounds... sounds in... No air raid sirens. No people, nobody... I mean, the people, our staff. I mean, nobody is in my cabinet, nobody. I can just read, think, think, and the music helps, really. What music do you like? Oh, I like ACDC and Ukrainian music. Of course, I like Ukrainian music a lot of... Because Ukrainian, that's native language. That's why you understand not only music, you understand the words and etc. ACDC, I don't understand... I'm like... What kind of music do you like? 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 That's a match in the park, that's what they're saying. It's whatever. N'importe quoi, ces gens-là sont complètement corrompus. All the words. Because of... You like the music. Yeah, I like energy. Là, il essaie de se démontrer comme un grand lecteur, puis la musique, puis... Come on, give me a break, man. C'est tellement du n'importe quoi. On va aller écouter Tucker Carlson, qui nous explique pourquoi il fait cette entrevue, là, avec Vladimir Poussin. First, because it's our job. We're in journalism. Our duty is to inform people. Pourquoi je fais ça? Parce que c'est notre travail. Je suis un journaliste, puis on est là pour informer les gens. Two years into a war that's reshaping the entire... Deux ans dans une guerre qui est en train de remodeler le monde. The world, most Americans are not inform. La plupart des Américains sont pas informés. This war has utterly reshaped the global military and trade alliance. Cette guerre a toute remodelé les relations et les alliances militaires. And the sanctions that followed have as well. Et les sanctions qui ont suivi aussi. And in total, they have upended the world economy. Et ils ont un peu bouleversé l'économie mondiale, ces sanctions-là. L'espèce d'ordre mondial qu'on a eu après la Deuxième Guerre mondiale qui a garanti une espèce de prospérité, bien, un système quand même assez stable à nous, en Occident. Pendant plus de 80 ans, il est en train de déclater. Et avec ça parallèlement, l'effondrement du dollar américain. Ce n'est pas des petits changements. C'est des changements historiques qui changent le développement du monde. et qui vont définir les vies de nos petits, 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 grands-enfants. La plupart des gens comprennent ça très, très bien. Ils peuvent voir ce qui s'en vient. Demandent à n'importe qui en Asie ou dans le Moyen-Orient de croire à l'air de l'avenir. Mais les populations des pays anglo-saxons semblent très, très mal préparés et inconscients de ce qui se passe. Ils pensent qu'il n'y a rien qui a vraiment changé. Et ils pensent ça parce que personne ne leur a dit la vérité. leurs médias corporatifs de masse sont corrompus. Ils mentent aux lecteurs et aux téléspectateurs. Et ils font ça surtout par oubli. Ils omettent de dire des choses. Donc, par exemple, depuis le début de la première journée de cette guerre en Ukraine, les médias américains ils ont eu des entrevues avec les gens, les Ukrainiens et le président ukrainien. Même nous, on avait demandé une demande d'entrevue avec Zelensky. Mais il ne l'a pas acceptée, naturellement, parce que ce ne serait pas une entrevue aussi facile qu'avec Erin Burnett de CNN. Donc, les entrevues qui sont faites aux États-Unis avec Zelensky, c'est des espèces de mise en scène pour augmenter sa popularité et ses demandes de toujours avoir plus, plus, plus d'argent. Et d'impliquer les États-Unis de plus en plus dans une guerre dans l'Europe de l'Est. Et payer pour la guerre. Ça, ce n'est pas du journalisme. C'est de la propagande gouvernementale. C'est la propagande de la plus... que tu peux trouver, c'est la plus laide des propagandes que tu peux s'imaginer. On ne vous encouragera pas d'être pro-Poutine non plus et d'être d'accord avec Poutine. Donc, je ne veux pas que vous... Je ne suis pas là, puis c'est ça qui est important, là. Il dit, je ne veux pas que vous soyez d'accord avec Poutine dans cette entrevue-là. Mais je vous implore de la regarder. Tu devrais connaître les deux côtés de la médaille, puis en tant que citoyen libre et adulte, conclure à tes propres... arriver à tes propres conclusions. Donc, vraiment, vraiment fascinant. Tucker Carlson. Le seul et unique. J'ai tellement hâte. C'est aujourd'hui que c'est publié. Ça va être publié sûrement sur tes Tucker Carlson Network, puis sûrement sur son compte Twitter. Ça va être disponible. Dès qu'elle est disponible, moi, je vous la traduis. Puis, j'ai tellement hâte de comprendre, puis d'entendre de la bouche de celui qui est impliqué, puis qui est un des personnages les plus importants de la politique, puis du monde actuellement. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501